Donc voilà la boxe domotique SOMFI qui est une boxe qui se branche sur la boxe ADSL de la maison et qui va permettre à partir de là de repérer tous les équipements compatibles pour pouvoir ensuite piloter ces équipements à travers une interface PC, smartphone ou tablette. Quel équipement entre guillemets on peut connecter à l'heure actuelle avec cette box ? Je vais peut-être vous montrer avec l'interface. En fait les équipements qu'on peut connecter ce sont les ouvertures et les fermetures de la maison. Donc tout ce qui est volets roulants, les volets roulants à l'âme orientale, les volets battants, tout ce qui est bris de soleil orientable, les stores d'intérieur ou d'extérieur, les rideaux motorisés, le portail, la porte de garage, les serrures motorisées, les équipements d'alarme, la lumière avec différentes solutions de douille ou de prise électrique et le chauffage. D'accord. Donc là on a vraiment la panoplie des appareils qu'on peut retrouver dans tous les domiciles, que ce soit appartement ou maison d'intérieur. Tout à fait. Donc ce sont les équipements essentiels, on va dire, de la maison. Ouverture, fermeture, éclairage, des équipements de sécurité et le chauffage. D'accord. Donc concernant l'application en elle-même, qu'est-ce qu'elle peut nous permettre de faire ? Alors l'application en fait vous permet de piloter de façon individuelle ou de façon centralisée différents équipements. Donc si on prend l'exemple des volets roulants, on va pouvoir demander l'ouverture ou la fermeture des volets roulants. Donc la fermeture complète, la fermeture partielle et demander à ce que l'ordre se réalise soit pour le volet roulant concerné, soit pour l'ensemble des volets roulants de la maison. D'accord. Et donc l'avantage de la solution, c'est qu'on a le retour d'informations, c'est-à-dire que sur l'interface, on peut visualiser si le volet roulant est fermé, s'il est ouvert et le fait que l'ordre qu'on a passé soit bien exécuté. Donc par exemple un matin, je ne sais pas si j'ai ouvert les volets, je ne me rappelle plus, je peux me connecter à l'application, regarder l'état de mes volets actuellement et s'ils sont fermés, que j'ai oublié de les ouvrir, je peux les commander à distance et ouvrir mes volets de chez moi par exemple. Exactement. Alors quand vous êtes chez vous, on peut le faire comme ça, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est quand vous êtes absent de la maison, vérifiez que vos volets roulants sont bien fermés pour sécuriser votre domicile. Vérifiez également que l'alarme a bien été... Zut ! Je ne sais pas si c'est passé... Dommage des... Désolée... C'est pas grave, c'est toujours comme ça dans la démo. C'est pas grave, c'est toujours comme ça dans la démo. Incroyable ! Vérifiez que l'alarme est bien éteinte, ou si vous avez oublié de l'allumer, pouvoir activer les différentes zones de votre maison. Vous vérifiez que la lumière est bien éteinte quand vous êtes absent, et en l'occurrence elle est allumée, donc je vais pouvoir à distance éteindre la lumière. D'accord, donc là typiquement j'éteins la lumière dans une des... dans la maison quoi. Là j'éteins la lumière dans la maison, effectivement, bon celle-ci s'appelle Vendô, c'est pas très explicite, mais voilà, le spot qui est au store, ou la lampe du salon, la lampe de la cuisine, etc. Alors là c'est très bien, on le fait manuellement. Est-ce qu'on peut envisager des scénarios à l'avance, pour dire par exemple, je rentre le soir, je veux que ça m'allume, que ça m'ouvre mon portail automatiquement, je sais que j'arrive à 18h, ça m'ouvre mon portail, que ça allume ma lumière extérieure, et que ça remonte un peu le chauffage dans mon domicile. Est-ce que c'est possible ? Exactement, alors c'est possible, on peut organiser tous ces équipements sous forme de scénarios, les scénarios classiques étant j'arrive à la maison ou je pars de la maison. Donc là on va aller voir ce qui se passe dans le scénario arrivé. Dans le scénario arrivé, on a configuré le fait que les volets roulants se lèvent, les rideaux s'ouvrent, la serrure de ma porte d'entrée va s'ouvrir, que la lumière extérieure par exemple va s'allumer. Et donc tout ça est enregistré dans un scénario, c'est l'utilisateur qui va pouvoir configurer ses propres scénarios. Voilà, donc là on avait une interface, on est passé rapidement, mais on avait une interface où on pouvait directement en haut, on avait tous nos dispositifs connectés, et on pouvait donc mettre ces dispositifs directement dans notre scénario. Exactement, alors je vais vous montrer, c'est très facile de créer un scénario en fait, on fait nouveau, et là on va pouvoir venir sélectionner les différents éléments qu'on veut piloter. Donc par exemple mes volets battants, je vais demander à ce que les volets battants se ferment, je vais aller chercher la lumière, les éléments d'éclairage. Voilà, donc je vais demander à ce que cette lampe soit éteinte. On va pouvoir nommer très facilement le scénario, l'enregistrer, et on verra bien ce scénario qu'on peut jouer soit immédiatement, soit l'enregistrer en fait dans une journée type pour le positionner à une heure déterminée. Donc par exemple, là c'est ma semaine de travail, donc dans ma journée de travail, on va pouvoir dire à 8h, je vais positionner mon scénario 4, c'est-à-dire le scénario arrivé, bon là, on va le décaler parce qu'on travaille de nuit, donc si on ne travaille pas de nuit, on va très simplement décaler le scénario, venir le positionner à 20h quand on rentre à la maison, et le scénario départ, venir le positionner à 8h quand je quitte la maison. Et donc là, tout va se jouer automatiquement sans que l'utilisateur ait besoin d'actionner l'ordre et le lancement du scénario. Et on voit, on peut régler très facilement l'heure, il suffit qu'on travaille différemment, on est en 2-8 ou quelque chose comme ça, on le bouge très facilement. On peut aussi, si on n'a pas envie de fixer une heure et qu'on préfère dire à la levée du soleil, à la levée du jour, je vais demander à un scénario de se jouer, on va rentrer dans l'interface, sa localisation géographique, le nom de la ville ou le code postal, et automatiquement, on saura qu'à cet endroit-là, le soleil se lève à 8h, à 7h30, et actionnera un scénario qui a été défini par l'utilisateur. Très bien. Quelque chose à ajouter sur l'application ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même l'utilisateur qui a la main sur son installation domotique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à la personne qui est venue faire l'installation pour faire évoluer les scénarios, par exemple, ou modifier une configuration. Donc, c'est l'utilisateur qui fait ça de façon très, très simple, à travers une interface, on l'a vu, qui est relativement intuitive et qui ne nécessite pas de connaissances particulières ni en domotique, ni en informatique. Voilà, même les enfants, ils vont trouver ça assez ludique de pouvoir monter et enlever les rideaux ou les stores, etc. de la maison. Les enfants trouvent ça assez ludique et après, on est très loin de la domotique gadget telle qu'on peut la concevoir habituellement, mais sur des vrais bénéfices consommateurs en termes de confort, en termes d'économie d'énergie également, puisqu'on peut piloter le chauffage à distance quand on a oublié de l'éteindre, par exemple, en partant en vacances ou en partant pour le week-end. Et très sécurisé également, lorsqu'on est en vacances, on peut régler différentes petites choses. On a vu tout à l'heure, pour régler l'alarme, etc. Voir si la porte n'a pas été ouverte, etc. Voilà, régler l'alarme, vérifier que tout se passe bien à la maison à travers des prises de vue grâce aux caméras. Donc, les applications de sécurité aussi sont assez avancées. Très bien, merci beaucoup. Voilà, d'un rien.